Un, deux mondes s'affrontent, c'est la rencontre Ultime étoque d'un leur attaque Que le game gagne, le game gagne, le game Avec Bakugan Aujourd'hui on va laisser la nostalgie s'exprimer Mettez de côté les batailles de planètes, revenons bataille de brawlers Euh de brawlers, excusez-moi Salut, cette fois je vais m'inspirer des plus grands Et faire un unboxing de l'édition collector du jeu DS Bakugan Battle Brawlers C'est parti ! Après avoir admiré le devant, nous pouvons passer au derrière Et prendre notre plus belle voix de publicitaire Une expérience Bakugan inédite Part à l'aventure et découvre un tout nouvel univers Mais ça n'a aucun sens, les mecs fans de Bakugan connaissent déjà l'univers Pourquoi un nouvel univers ? Ouais c'est ça, ta gueule, trouve plus de 35 Bakugan C'est pas foufou, à ce moment là de la série il en existait plus de 300 Et puis Pokémon faisait déjà mieux Fais trop chou à parmi 17 combattants Ouais mais en vrai ça n'a aucun sens vu qu'on ne contrôle aucun membre de l'équipe d'élite Vous contrôlez Jean-Michel vous-même 8 nouveaux mondes avec 24 niveaux Mais nouveau par rapport à quoi ? C'est le premier jeu vidéo de la licence piece, ce n'est pas un jeu de plateforme Dans tout le jeu à aucun moment il est fait notion de niveau ou de monde On parle de combat et d'arène Et Dan a sauvé Bestroya et la terre d'un immense danger, ça c'est pas cool peut-être Si si mais pourquoi Dan semble avoir une gueule de constipé là sur le côté ? Pense en chose, pense en chose C'est un choix artistique Bref notez aussi que la boîte veut nous faire passer un message de manière subtile Un club ou le collector naga edition limité plus en geste Oui bah c'est bon je l'ai compris je sais que je suis con mais il n'y a pas besoin d'écrire plus de vieux fois Passons au déballage A noter que le cadrage est tellement mal foutu que Naga s'est ouvert de rage pendant la séquence Ce qui m'a bien fait marrer Le naga s'est ouvert durant l'ouverture c'est sympathique En plus j'aime beaucoup cette edition car il n'y a un petit aspect lego qu'on tourne de ce coup Mais à quoi sont dus ces bruits On va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans Avec l'ouverture qui doit être là Et oh you mon putain de jeu là Ah d'accord l'assemblage a été fait avec le cul Plus sérieusement c'est sympa d'avoir mis un truc pour protéger la cartouche Bon l'assemblage est foiré Mais elle est mise à l'abri c'est un bon début Et attention grosse hype Je vous montre les cartouches de GDS en gros plan Avec une musique épique Même le dos Ici ça déconne pas Sur la quatrième de couverture du mode au plan On a un peu de pub avec le pouvoir est entre tes mains C'est marrant parce que c'est exactement ce que j'ai dit à ta soeur quand Comme vous pouvez le voir l'édition classique du jeu propose cette jaquette couleur rouge Assez agressive Alors que la collector est bleue à paison Et c'est assez étrange Et il y a une espèce de liseré autour des dessins Et le rendu est pas beau On dirait un vieux collage Ça va que la boîte est imprimée en reverse Enfin bref avec des effets de ronflé Car j'aurais eu l'impression d'être puniée en achetant cette version Notez que petit détail sympathique Quand on ouvre le plastique maintient la boîte ouverte Du coup c'est assez pratique Et que là où un jeu classique DS est contenu dans une boîte plastique Ici c'est une boîte en carton Même si elle a infiniment plus de charme Elle vit assez mal le passage du temps Et le possible poids d'autres objets Putain on commence à vraiment chercher Vite un truc cool La carte portail tiens Qui est dock and win Un let press c'est ce que je dis quand je suis sur le point de perdre Dans les protecteurs de la terre A savoir que pour chaque collector La carte portail sur laquelle vous tombez est aléatoire Il est temps de passer au seul véritable intérêt de ce collector Le joujou Et on va voir ce que ça donne Du moins si j'arrive à lancer ma boule sur la carte correctement Ouais ça fait bizarre dit comme ça Naga est juste magnifique Son bleu chromé est parfait Plutôt bien détaillé A savoir qu'il ne possède pas d'attribut Donc c'est bien celui là qu'on peut voir dans la série A savoir White Naga Et pas un truc au pif comme Pyrus Naga Et c'est le seul moyen de l'obtenir Sa puissance n'est pas trop dégueu Mais ce qui est ouf avec ce collector C'est qu'on tient vraiment le grand méchant emblématique de Bakugan Enfin en tout cas des premières saisons C'est comme si en achetant un DVD Star Wars On vous offrait une minifigurine de Dark Vador Cependant ce qui me gêne C'est déjà Alors c'est bien sympa de nous mettre une carte portail Mais le fait qu'il n'en ait pas une dédiée à lui Dommage Et surtout merde Ils ne nous fournissent pas de carte capacité Alors que si tu achètes un Naga Que tu peux trouver dans un certain pack A l'époque là la con Bah t'en avais une carte de capacité dédiée Sauf que là pour le vrai Naga t'en as pas C'est une logique assez spéciale La spécialité de Naga c'est que sa corne là Là elle se lève vraiment d'un coup En fait normalement ce sont les petites parties Qu'on doit décomposer nous même Genre par exemple là comme ses pieds Si j'ai envie que mon Naga fasse un petit peu plus classe Je peux lui ouvrir les pieds Hop Voilà là elle est quand même vachement plus importante Donc comme vous voyez la spécialité c'est qu'il n'a pas de tribu Contrairement à... Oui voilà Contrairement à lui Il n'y a pas d'atribu C'est pas... C'est votre idée Voilà Là aussi il n'y a rien Et donc bon là c'est... Alors là c'est peut-être pas la meilleure carte Parce que 90 de puissance subterreur plus 650 C'est... c'est pas fun Mais surtout c'est classe de donner un Bakugan unique avec cette collector Mais est-ce que le choix de donner Leonidas aurait pas été 10 000 fois plus cohérent ? Pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu Dedans vous jouez un mec lambda qui tombe sur Leonidas Un Bakugan exclusif à ce jeu qui est en quelque sorte un drago pour nous L'un rôle extrêmement important de l'histoire Puis on se tâche à lui vu qu'il parle Et il n'a jamais été dit tant jouer Alors que dans ce jeu Naga que tu vois dans deux pauvres cinématiques Et que tu ne peux pas jouer Ils te le fournissent Faudra m'expliquer parce que je ne comprends pas En vrai chipote Cette édition collector est bien sympathique Elle a un petit plus qui fait très plaisir Si vous êtes fan de Bakugan Donc je vous la conseille Au pire si vraiment vous ne savez pas quoi faire de la boîte Vous pouvez la transformer en boîte à cacahuètes Ou en boîte à nuggets C'est comme vous voulez Sur ce je vous dis au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada